... Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play du jeu Project Zero 3 de Tourmantid. Alors ce jeu, vous connaissez déjà la saga des Project Zero si vous suivez ma chaîne, on a déjà fait le premier et le deuxième ensemble. Ici Project Zero 3 est comme les autres, Survival Horror qui est sorti le 24 février 2006 uniquement sur Playstation 2 cette fois. Alors que le premier et le deuxième étaient sortis aussi sur Xbox, celui-là est une exclu PS2. Je ne vais pas laisser la vidéo se lancer parce que c'est la même vidéo que l'intro. Bref, donc ce jeu est développé par Tecmo et édité en partie par Tecmo et en partie aussi par Tech2, un studio que je ne connaissais pas à vrai dire. Alors, ce Project Zero 3, comment dire, on peut y jouer sans avoir joué au premier et au deuxième comme le premier et le deuxième sont des histoires séparées aussi. Seulement ce qui est assez sympathique dans ce Project Zero là, c'est que si vous avez joué au premier et au deuxième, vous allez reconnaître certains personnages et certains endroits. Les histoires vont... l'histoire va plus vous parler et vous allez un petit peu mieux comprendre les détails si vous avez joué au premier et au deuxième ou si vous avez regardé mes autres let's play. Ok. Ici, la différence de ce Project Zero aussi avec le premier et le deuxième, c'est qu'on joue trois personnages différents. On va pouvoir contrôler trois personnages différents. Je ne vous dis pas encore qui, vous verrez bien le moment venu, sinon je vais vous spoil. Mais dans tous les cas, voilà, il y aura trois personnages différents qu'on pourra contrôler. Ils auront chacun leur aptitude et leur propre menu. Ce qui veut dire que si je trouve une herbe médicinale, par exemple, avec un des personnages, les autres ne l'auront pas dans leur menu. Ils ont chacun leur propre menu, leurs propres objets et leur propre appareil photo aussi. Donc ce que je fais évoluer dans un appareil photo n'évoluera pas forcément dans les autres. Les points aussi sont dissociés. Bref, tout est bien dissocié par rapport au personnage que l'on joue, ce que je trouve assez sympa. Ici, je n'ai plus grand chose à dire, je crois, pour commencer. Vous verrez aussi que ce Project Zero est assez particulier au niveau de l'histoire et de la narration. Il change pas mal comparé au premier et au deuxième. Vous comprendrez pourquoi une fois qu'on sera dans le jeu. Pour l'instant, je n'ai plus rien à dire sur ce Project Zero. On en reparlera une fois qu'on sera dans le jeu. Comme ça, j'évite les spoils dès le début de la vidéo, ça serait quand même bête. Donc on va lancer une nouvelle partie et on se retrouve après l'intro. A tout de suite ! C'est parti 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Voilà, ça, c'est fait Là, j'ai l'air de prendre beaucoup de photos et d'être très confiante, hein, mais non, j'ai déjà la chair de poule alors que c'est que le début J'ai été trop vite. J'ai mâché le bouton pour l'appareil photo et du coup, hein, je l'ai sorti, je l'ai rangé directement. J'ai pas eu le temps de prendre la photo, c'est pas grave. Jérémy Diaz 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 Est-ce qu'il vous plaît ? Oh, c'était rien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Voilà. Donc là maintenant l'intro est finie. On est vraiment dans le jeu. Ok. Je pense qu'on peut pas sortir. Vous m'en voudrez pas si je fouille. Ouh ! Trop vite ! Il y a un espace plein de bocaux près du sol. L'endroit est trop sombre pour que je puisse y voir. Ah ! Chaque fois je vais trop vite. Il y a de vieilles commodes sur les nattes en paille qui couvrent le sol. Elles semblent contenir de vieux clous et des burins. Ça va, ça dit la même chose. Je vais pas tout lire parce que tout n'est pas forcément intéressant. Voilà. Ça, c'est déjà bien. Par contre, je suis pas très... Comment dire ? Je connais pas encore bien les boutons parce que les deux autres Project 01 et 2, je les ai fait sur Xbox. La manette, les boutons sont pas tout à fait pareils. Donc je... Voilà. Je risque de me tromper un petit peu. Déjà, j'ai trouvé, je crois. Où est le bouton de la carte ? Ok. Ça, c'est le bouton de la carte. L2, c'est le bouton de la carte. Ça, c'est l'appareil photo. Le menu... C'est Start. Ok. Ok. On va s'en sortir. Quoi, quoi, quoi ? Où ça ? Ça y est, je commence déjà à me saisir. C'est fabuleux. La fenêtre à croisillons placée sur le mur de l'alcôfe me permet de voir dans la pièce voisine. Logiquement, je risque rien. Dans le sens où j'ai pas encore l'appareil photo. Logiquement, je devrais pas me faire attaquer. Maintenant, on peut se poser des questions. Parce que... Dans l'intro, on s'est bien fait attaquer. Donc pourquoi pas encore maintenant ? On dirait qu'il y a un morceau de papier par terre. Note rédigée fébrilement. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi de survivre. Je ne t'en veux pas, tu sais. Qui que tu sois. ... ... ... ... Ceci est scellé par un étrange pouvoir, ok. ... 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